Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien les amis Nouvelle vidéo, on va parler rémunération, salaire C'est un sujet qu'on adore car forcément l'argent ça motive énormément de Working Holiday Visa qui partent en Australie Vous êtes tombé sur la bonne vidéo, sur la bonne chaîne N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne d'ailleurs Où je partage très régulièrement des vidéos sur mes tips voyage Océanie Backpacker Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à mon enquête sur le groupe Les Français en Australie Vous avez été très nombreux, j'ai récupéré tous les messages Et je vais donc réagir à chaud, sans préparatif Donc voilà, en toute transparence, en toute honnêteté Pour vous dire mon meilleur point de vue par rapport à ça Avant de commencer cette vidéo, si tu souhaites me soutenir N'hésite pas à passer par mon blog Pour souscrire ton assurance santé Tu as 5% en bas de la vidéo Chapka Assurance, c'est à mes yeux la meilleure assurance pour les Working Holiday Visa Chaque année des milliers de personnes passent par mes liens Et franchement les retours sont excellents En toute transparence Je n'ai jamais eu aucune plainte depuis 2014 Ça fait 7 ans que je suis en partenariat avec eux Vraiment tu peux foncer Enfin si tu prépares ton Working Holiday Visa à Australie La meilleure façon d'arriver en Australie C'est de passer par My Little France basée à Brisbane Les retours sont excellents Tu arrives avec un job à la clé Un logement de qualité Un accompagnement coaching sur place Ça se rentabilise très rapidement Et les retours sont vraiment excellents Tu peux vraiment foncer tout simplement En passant par Mike Tanner Hernandez Assez parlé, je vais réagir directement à chaud Pour vous donner les meilleures astuces Les meilleurs conseils, les réactions des backpackers C'est parti, Jérémy Esraille Job qui a duré 3 mois Le rôle était de faire en sorte que toutes les pénétrations Les trous faites pour que passent les câbles Les tuyaux soient bien bouchés Étants, chauffeux 37 dollars en TFN Avec pénalité rate Après 8 heures dans la même journée Sachant que les chiffres faisaient 12 heures généralement Je tournais à 72 heures, 81 heures par semaine Ce qui donnait une moyenne autour de 3000 dollars net dans la poche Alors pour réagir avec le message de Jérémy Il y a plein de choses à retenir dans ce message Déjà, en Australie, on travaille soit en TFN C'est-à-dire qu'on travaille pour un employeur Soit on travaille en ABN en tant qu'auto-entrepreneur Donc faites bien attention par rapport à ça La taxation va changer On est prélevé à la source en TFN Et on doit payer ses taxes à partir du 1er juillet de chaque année Quand on paye en ABN On ne paye pas de taxes à la source Donc là, on a un métier apparemment qui est dans le bâtiment Donc c'est pareil, si vous êtes manuel, faites appel au bâtiment Passez votre white card Elle est valable plusieurs années Vous allez pouvoir travailler partout en Australie 80 heures par semaine, ça c'est un bon plan 3000 dollars net dans la poche Ça c'est vraiment une excellente rémunération Alors, ce qui est très important C'est que si vous préparez votre working day visa en Australie Cette vidéo, c'est les meilleurs plans Donc ne vous attendez pas forcément à gagner 3000 dollars par semaine Une bonne semaine en Australie, c'est déjà 1000 dollars C'est ça qui est excellent Donc voilà, merci à toi Jérémy Et d'ailleurs, Jérémy a réagi 3000 dollars par semaine Sur Sydney, je faisais du fire sailing Dans le North Connect, ce tunnel job chopé sans aucune compétence relative Et bien ça, c'est super intéressant Il y a le syndrome de l'imposteur quand on arrive en Australie On a tous besoin, enfin on s'imagine tous qu'on a besoin d'être un expert Pour travailler en mine, pour travailler en ferme solaire Pour travailler en pêche, pour travailler en picking Alors qu'au final, il n'y a pas besoin d'être un expert Allez voir mes 107 interviews backpackers Il faut juste rentrer dedans, parler un minimum d'anglais Et après, être force de proposition Et après, vous n'avez rien à perdre Tout à gagner en Australie 3300 dollars par semaine, c'est vraiment incroyable Donc notez-le, fire sailing dans le North Connect Tunnel Voilà, notez-le Ça, c'est des plans qui sont excellents Donc foncez les amis Deuxième message de FrankMate 1600 dollars, 40 heures de taf En tomato picking qui serait dans le sud du Queensland Alors, pour réagir face à ce message 1600 dollars pour une semaine de picking C'est vraiment une semaine exceptionnelle en free picking Par expérience, moi j'ai travaillé notamment à Genda Pendant plusieurs mois, pendant 6 mois J'étais plutôt à 800, 750 dollars par semaine Donc là, on a un salaire qui est relativement bien payé Pour 40 dollars, surtout pour 40 heures par nombre de taf Je ne suis pas super bon en calcul mental Mais ça fait 40 dollars de l'heure Et en tomato picking, alors c'est souvent très physique Ça c'est important par contre les tomates En peace rate dans le sud du Queensland Donc voilà, attention en fruit picking Soit on travaille au rendement Soit on travaille à l'heure Donc là, en peace rate, si je ne dis pas de bêtises On travaille en termes de... Comment dire ? On travaille au rendement Peace rate, c'est au rendement Donc il n'y a pas mieux ou pas mieux Si vous êtes très rapide, le mieux C'est de travailler au rendement A la peace rate Sinon, si vous êtes un peu plus lent Travaille à l'heure, bien sûr Très souvent, les boulons en Peking Sont payés concrètement au rendement La plupart des fruits exotiques sont payés souvent à l'heure Mais par expérience, moi j'ai été très souvent payé Donc au rendement Soit Queensland Alors, important les amis Si vous préparez votre working des visas Vous êtes actuellement en Australie Je vous mettrai directement le calendrier des fermes Juste en bas de la vidéo Il y aura toutes les informations les plus précises Un calendrier extrêmement bien précis Qui est fourni par le gouvernement australien Téléchargez-le C'est la meilleure façon Et je le répète les amis Si vous partez en Australie Achetez un véhicule Et partez en ferme Sans véhicule pour partir en ferme Vous allez vraiment vous fatiguer On a un autre message de Thomas Le Béarnet 1650 dollars semaine pour moi 2200 dollars semaine pour une collègue On travaille dans un lodge Faisant housekeeping Barmaid, serveur kitchen hand Les cas sont possibles Et payés à l'heure Donc toute la semaine Bah voilà Merci Thomas Ce qu'il faut retenir C'est qu'il y a énormément de jobs Dans tout ce qui est barmaid, restauration Donc ça on appelle ça l'hospitality Voilà Expérience ou pas expérience Ça c'est un plus Bosser l'anglais Bosser l'anglais Ça c'est super important Pour tout ce qui est restauration La meilleure façon de travailler l'anglais C'est de regarder des vidéos sur Youtube Des vidéos Netflix sous-titrées en anglais Et surtout éviter de traîner avec des français Ça c'est super important Donc voilà Si tu prépares ton work Et des visas Où que tu es actuellement sur place Housekeeping c'est super Voilà C'est super bien Il y a plein de jobs Allez sur Gumtree C'est une plateforme Où il y a énormément de travail Donc merci à toi Thomas On a un autre message De Lucas LGR 2000$ semaine Grain Harvest Alors le grain harvest C'est le blé Si il n'est pas de bêtises Pareil Pour tout ce qui est travail De ferme Regardez le calendrier des fermes J'ai fait notamment une vidéo Avec Cindy A sujet sur tout ce qui est Tout ce qui est fermes Tracteurs Etc Le blé Donc ça il y a énormément de travail Bah grain harvest C'est un job qui rapporte pas mal Qui rapporte pas mal d'argent Donc pareil Regardez le calendrier des fermes 2000$ par semaine C'est une excellente rémunération Message de Alexandre Lord 2700$ par semaine Pendant la saison des moissons Harvest Nourri logé avec beaucoup d'heures La semaine par contre Autant que conducteur de moissonneuses Belle expérience Bah 2700$ par semaine C'est un salaire de malade Alors tu dois faire beaucoup d'heures Je pense Potentiellement payer à l'heure D'ailleurs si vous travaillez en ferme Les amis Faites bien attention A bien signer un contrat de travail Souvent on est pressé On a envie de travailler tout de suite Mais ce qui est très important C'est d'arriver De signer un contrat de travail Avant de commencer tête baissée Il y a énormément de gens Qui ne se sont pas fait payer malheureusement J'en étais la victime La première fois Notamment lors de mon premier PVT en 2012 Pas de rémunération Pas de travail Enfin pas de contrat Bon bah voilà Pas de salaire Donc faites bien attention à ça D'ailleurs Au sujet des arnaques en ferme La plus classique C'est les contracteurs Je vous le répète Depuis des années Les contracteurs C'est une personne Qui fait l'intermédiaire Entre le fermier Et le backpacker Le PVT Et finalement Souvent on est mal payé On n'est pas déclaré Donc voilà C'est super important En plus il y a de plus en plus De contrôles Quasiment systématiques Donc si vous ne travaillez pas En déclaré Vous n'allez pas pouvoir Comptabiliser vos jours de ferme 88 jours pour le second visa Et 6 mois pour le troisième visa Donc c'est long Donc ça serait dommage De vous cramer Donc il y a Alexandre Qui réagit avec Maxime Oui bien sûr La saison en début de fin octobre Début novembre Jusqu'à fin décembre A peu près juste avant Les fêtes de Noël Je vais trouver simplement Sur Gumtree Il y a deux jobs proposés Durant la saison d'Harvest Cheeser Banner Driver Et Harvest Driver Pour l'endroit un peu partout Dans l'Australie Mais c'était dans le Western Australia Souvent ce genre de job D'ailleurs ça vient Dans le Western Australia Donc orientez vos recherches Gumtree C'était une excellente plateforme Pour trouver du travail Après Gumtree C'est un peu une poubelle Donc c'est comme le banco en France Il y a beaucoup d'arnaques Il y a des super jobs Donc apprendre à laisser C'est pour ça que dans mon ebook Qui va sortir dans les prochaines semaines Voir dans un mois Je ne sais pas exactement J'ai listé la plupart des jobs De ma communauté Donc là c'est des jobs qui sont sûrs Vous voyez ce que je veux dire Sur Gumtree Il y a beaucoup de plans Etc Mais il y a aussi beaucoup d'arnaques Donc faites bien attention A Gumtree On a un message de Pauline 2200 dollars semaine Depuis 1000 novembre Loger et nourrir en mine Pour environ 62 heures par semaine Bah là bon Concrètement Il n'y a pas grand chose à dire A part que dans les mines C'est une mine d'or C'est le cas de le dire Donc dans les mines par contre C'est souvent compliqué De décrocher un job dans les mines Parce qu'il faut Il y a une inscription par ticket Après il y a des listes d'attente C'est long Si vous travaillez dans les mines Comme Pauline Orientez vos recherches Plutôt dans la partie Western Australia Calgary Boulder notamment Il y a beaucoup de mines par là Western Australia Après il y a des mines Par tour d'Australie Mais bon Si vous travaillez en mines Arrivez à Perse Passez votre white card Et après le mieux C'est d'aller sur le terrain Le réseau Voilà Ce qu'il faut comprendre C'est que dans les mines Il n'y a pas que le travail Pour rechercher de l'or On peut travailler Dans tout et n'importe quoi On peut travailler Notamment pour faire Femmes de ménage Entretien Des bâtiments Il y a énormément de métiers Dans les mines C'est un écosystème à part entière On a Amélie Laco 1600 et 2500 dollars Grain Harvest Et encore Donc Grain Harvest Deuxième fois que ça revient Ça revient d'ailleurs très souvent Dans ce que je peux voir sur Instagram Grain Harvest Orientez vos recherches Vous tapez Grain Harvest Australia Vous allez sur Goom Tree Vous tapez ces mots-clés Et après c'est au culot C'est sur le terrain C'est les contacts Mais Grain Harvest 2500 dollars par semaine C'est plus qu'une bonne rémunération Vous voyez ce que je veux dire Ça fait Ça fait 10 000 par mois Donc Après il y a sûrement Beaucoup d'heures De la part d'Amélie Mais si vous voulez faire Beaucoup de pognon C'est le moment jamais De passer par Faites du Grain Harvest C'est vrai que Quand on ramasse des fruits En Australie On a tendance à Potentiellement moins gagner Que sur les boulots De tracteurs driver Notamment Allez voir la vidéo Notamment avec Sydney Je le répète Conduisez des tracteurs Sans expérience C'est largement possible On a un message de Camille Richon 1300-1500 dollars Par semaine 30 heures 35 heures travaillées Horse track riding Montée des chevaux de course A l'entraînement Donc voilà C'est vrai Il y a beaucoup de boulot Dans tout ce qui est horses Donc là dessus Allez-y Je pense par contre Qu'il faut être un minimum Passionné Je ne pense pas qu'on puisse Débarquer comme ça Tout en mode C'est bon je travaille Avec les chevaux Il y a toute une technique C'est tout un univers On vous demande En Australie Tous les jobs sont possibles Mais bon il y a des limites Surtout pour travailler Avec les chevaux Donc en tout cas Merci Camille Richon C'est un excellent plan Allez-y au culot D'ailleurs Camille Dans les écuries De chevaux De course en général Mais c'est un métier Très fermé Donc voilà Ça c'est important Il faut avoir Un très bon niveau à cheval Pour gérer des bébés Vous voyez Ça c'est super important Ce que dit Camille Pure 102 ans Qui est mesure de 80 En plus quand tu commences Au petit matin En pleine nuit Que tu as lancé A 60 km sur le dos C'est un métier Pour le coup Très dangereux C'est une des raisons Pour lesquelles J'ai arrêté malgré l'argent C'est vrai Bon j'y connais rien Tout ce qui est à cheval Mais c'est vrai Qu'il y a des chutes Il ne faut pas avoir peur Mais oui En tout cas Si vous êtes passionné Par les chevaux Faites comme Camille Travaillez dans les écuries Notamment Il y a beaucoup de demandes Dans les fermes d'Australie On a Jérémy Nénin 1450 dollars par semaine Uber Eats Vélo Sydney Mai 2020 Et bien ça C'est super intéressant Merci Jérémy Alors On arrive en Australie On n'a pas un super niveau d'anglais C'est sûr On n'est pas un expert On est jeune On n'a pas forcément d'expérience Uber Eats Je le répète Je le répète C'est une façon D'arriver en Australie En douceur Être auto-entrepreneur Donc travailler en ABN Vous gérer vos plannings Comme vous voulez En plus en vélo Très bien Donc il faut juste acheter un vélo 1500 dollars en Uber Eats Ça fait environ 1000 euros Par semaine Ce qui est énorme Après tu as dû beaucoup travailler Jérémy Donc c'est plus destiné On va dire aux sportifs Mais voilà Il y a des chiffres Où on peut faire En énorme pognon Même en 2021 Selon les horaires Etc Je sais que c'est variable Donc pareil Uber Eats Ça c'est super intéressant On défend On cherche et tout En ville des boulots Mais la réponse est devant vous Faites Uber Eats Vous achetez un vélo Sur Gumtree d'occasion Voilà Vous pouvez même Louer d'électrique Je crois Si je n'ai pas de bêtises Donc renseignez-vous là-dessus Et après c'est parti Et ça c'est excellent On a Sylvain On a Sylvain 1700$ 70h à Sydney Je possède des panneaux Antique son Sur les autoroutes Ou 1700$ 45h Sydney Demolition Nourie Logevre 20 millim Il y a une prime de déplacement Alors là On a affaire à un métier Plutôt dans le bâtiment route Donc ça c'est pareil Il y a énormément de jobs Sur les routes Trafic contrôleur Ça recrute énormément Les trafic contrôleur Il faut juste passer ses licences Par exemple Blue Card White Card Etc Il y a un gros besoin En Australie Sur les routes Il y a énormément de routes Qui sont en mutation Des nouveaux quartiers C'est un pays Qui reste très jeune Donc voilà Allez-y Passez votre White Card Présentez-vous Aux différentes agences Et après il faut y aller Vous n'avez rien à perdre Donc 1700$ C'est un super salaire Ça fait environ 1000€ Par semaine Je ne sais pas si vous vous rendez compte Les amis Merci Sylvain On a Pierre Ramonet Merci Pierre 3000$ semaine Vente de jeunes chevaux De course Bah voilà Là par contre On n'en sait pas forcément plus Donc là je suppose Qu'il va y avoir un minimum d'anglais Savoir se vendre Savoir convaincre Les ventes de jeunes De chevaux de course Ok Donc à mon avis Il faut quand même être du métier Parce que bon C'est toujours un peu Les animaux etc Mais voilà Merci en tout cas à Pierre N'hésitez pas On va contacter d'ailleurs Toutes les personnes Qui ont participé En envoyant des DM C'est aussi une façon De communiquer Entre backpackers Merci à toi Pierre Je ne peux pas vraiment dire de plus Car je ne connais pas du tout Le système de vente de chevaux de course On a Léane Brochard Merci Léane Des abilities Ça peut bien payer dans le privé Je vais facturer minimum 45$ de l'heure Plus supplément pour nuit et week-end En ce moment je travaille Dans The Salvation Army Et 66$ le dimanche De l'heure De l'heure 82h 82$ Les jours fériés La nuit aussi Extra pour regarder Netflix Ok Donc là on a à faire un message Alors je n'ai pas préparé du tout la vidéo Donc je réagis à chaud Des ABT Je pense que ça veut dire Personne handicapée Je pense que tu t'occupes D'une personne handicapée Donc voilà Si vous faites ça en France Pourquoi pas Ça peut être en tout cas Voilà Il faut aimer travailler Avec les gens âgés Ou pas forcément les gens âgés Mais en tout cas Les personnes en fauteuil roulant On a vraiment un truc Qui est très intéressant Souvent en fait On recherche un job Dans une entreprise Mais pourquoi pas Traver avec les gens directement Fille au père notamment C'est une façon D'arriver en douceur Tout en étant rémunéré Enfin bref Il y a énormément de boulot Avec les personnes Et Salvation Army Donc l'armée du salut Si je ne dis pas de bêtises 66$ semaine 66$ semaine Et 82$ Les jours fériés Donc voilà Salvation Army Contactez Australia Salvation Army Australia Et allez-y Vous n'avez rien à perdre Et là on a On a un job Que je ne connaissais même pas Tara Smell 3500$ semaine 10h de taf Rénovation Revolver Melbourne Alors Revolver Melbourne Je n'ai pas prévu la vidéo Donc je ne comprends pas Forcément ce que ça veut dire Peut-être que c'est un C'est un Ah je ne sais pas Je n'ai pas envie De vous dire des bêtises Revolver Melbourne Apparemment Peut-être C'est peut-être un bar Peut-être un restaurant Je ne sais pas Ce que ça veut dire Mais en tout cas 3500$ par semaine C'est super intéressant Comme rémunération 10h de taf Après Revolver Melbourne Excusez-moi Je ne peux pas réagir A ce message Mais en tout cas On a une nomination Qui est très intéressante Jordan Angel Jordan Angel Bonne chérie Donc merci pour ta fidélité Jordan Comme je l'avais dit Déjà il y a quelques temps Il y a 3 ans J'étais à 2500$ J'étais à 3000$ Pour distribuer Les pages jaunes A Brisbane Je n'ai plus aussi rentable Maintenant Peu après 35 à 40h par semaine Maintenant Je n'ai plus envie De bosser du coup Je suis assigné Avec ma société En tant que Andyman Event organisateur Ça dépend de la semaine Je tourne à 1500$ Pour 15h de taf par semaine Donc là On a un job très intéressant De la part de Jordan Les pages jaunes Même si apparemment Ça paye moins Qu'à l'époque Jordan Je me souviens Il était venu A une de mes réunions On a un truc intéressant En tout cas Donc tapez Yellow page Pardon Yellow page job Et on a souvent On a toujours encore besoin Après on est en 2021 Donc je n'arrive pas Trop à cerner Si on a encore besoin De distribuer des bottins En 2021 Là on est vraiment Dans le numérique En tout cas Moi je ne sais pas pour vous Mais en France Vous avez bien entendu J'ai plus de bottins À mon domicile Mais en tout cas Vous avez un truc intéressant De la part de Jordan Et là apparemment Là il travaille maintenant A son compte Pareil 1500$ Pour 15h Le principal dans la vie Ce n'est pas forcément Combien tu gagnes Mais c'est combien de temps Tu passes Et combien tu mets de côté Donc là on a un job Qui est plutôt bien payé Parce que rapporté Au nom d'heure On est plutôt à 100$ de l'heure Donc vaut mieux Des fois travailler moins Mais c'est économiser En termes d'énergie Merci à toi Jordan Et enfin on a un message De Elvira 1500$ 1900$ net De 45 à 50$ par semaine Dans le Rinery Alors on a un truc intéressant De la part d'Elvira Dans les vignes Il y a forcément Énormément de travail Donc il y a beaucoup De boulot Dans tout ce qui est Wine Vignoble Donc ça Ça va plutôt se passer Vers Adelaide Espérance Pareil Regardez sur le calendrier Des fermes Vous avez énormément D'informations Par rapport à ça Après dans les vignes Si vous êtes en plus français Et qu'en plus vous y connaissez Un petit peu Il y a plein de taf Vraiment même sur de long terme Même pour vous expatrier Donc en tant que Si vous êtes vignoble Vous regardez cette vidéo Il y a vraiment un truc à faire Le mieux c'est d'aller sur le terrain Moi j'irai plutôt Vers la Yara River J'irai dans l'arrière pays D'Adelaide Vous voyez Vers Montbarqueur Tout ça J'irai vers Espérance En fait toute la partie sud De l'Australie Tasmanie aussi Vraiment le vin Pousse que dans la partie sud Au niveau du climat On se doute bien Que les vignes ne poussent pas Au niveau tropical Là où il y a des crocodiles Donc voilà Les amis J'aimerais vraiment remercier Toutes les personnes Qui ont participé Si vous avez regardé Le bout de la vidéo Franchement Je vous remercie énormément Et n'hésitez pas les amis Si vous souhaitez me soutenir Vous abonner sur mes différents réseaux sociaux Je vous retrouve A très bientôt Pour des prochaines vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada